Europe 1, le club de l'été, Eva Rock. On va donner la parole à Olivier Pouls, je vous préviens, j'espère que vous avez petit déjeuner et copieusement. Allez-y Olivier, allez-y, j'ai déjà faim. Là en tout cas, il a déjà commencé à me donner, parce que je sens, en vous écoutant, je sens les effluves du couscous, la semoule qui cuit, puis le petit ragoût avec les légumes, avec les différents, des boulettes d'ailleurs. Alors on ne va pas ouvrir le débat et la polémique sur est-ce que le meilleur couscous est tunisien, algérien ou marocain, sinon on va y passer la journée. Et puis de toute façon, il existe. Si il y a Magoya qui nous dit sur Facebook, le meilleur couscous, c'est celui de ma grand-mère en Algérie. Parce que c'est sa grand-mère. Mais oui, c'est celui de sa grand-mère. Mais vous savez, il existe autant de couscous que de grand-mère. Il n'y a pas de règle, ce n'est pas un plat qui est codifié. La seule codification du couscous simplement, c'est qu'il y a d'un côté la semoule, qui était à la vapeur et qui était un petit peu huilée, et puis de l'autre côté ce ragoût dans lequel on met absolument tout ce qu'on veut. Les légumes diffèrent en fonction des familles, des origines, des lieux, les viandes aussi. Certaines mettent des boulettes, d'autres pas, du mouton. Enfin, on peut mettre mille choses dans un couscous. Et puis pour en parler, je vous propose tout de suite de partir en direction non pas de l'Algérie, mais de Caen. Nous allons retrouver Fethi Kouba, qui est cuisinier et qui, paraît-il, élabore un des meilleurs couscous de France, un couscous algérien en tout cas. Bonjour Fethi. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre couscous algérien ? Faites-nous saliver. Eh bien, écoutez, nous, on propose un couscous algérien depuis longtemps. Donc, moi, j'ai repris un petit restaurant, je l'ai renommé Kouba, qui est notre nom de famille. Parce que, voilà, notre grand-père, dans les années 60, était installé sur Caen et a ouvert un petit... avait une brasserie à l'époque. Et puis donc, ma grand-mère, petit à petit, un jour dans la semaine, proposait du couscous pour les pieds noirs qui étaient installés sur Caen. Et puis, les canets se sont un petit peu habitués. Et le plat s'est invité un petit peu à la table tous les jours. Donc, vous faites la recette de votre grand-mère aussi ? Voilà. Alors, de ma mère, parce que, bon, malheureusement, ma grand-mère, moi, je ne l'ai pas connue. Mais votre grand-mère avait transmis la recette à votre mère, même l'a transmise. Voilà. Et ça transmet deux générations chez nous. Mais bon, là... Alors, le secret... On ne tient plus. Le secret de votre couscous ? Alors, le secret, nous, de notre couscous, c'est que... Après, comme je vous dis, c'est... Effectivement, chaque couscous a une particularité. C'est qu'il est différent de chaque région, c'est sûr. Mais c'est vraiment... Après, c'est au niveau de la main, en fait. C'est... Qu'est-ce que vous mettez comme viande ? Alors, après, au niveau des viandes, vous pouvez choisir... Voilà, vous pouvez le composer de brochettes, de merguez. Il ne veut pas donner sa recette. Il ne veut pas donner sa recette. Il ne veut pas donner sa recette aussi. Le secret, oui. Le secret, c'est la famille. Le secret de votre couscous. La raison, c'est le grain. C'est le grain et la semoule. La manière dont on travaille la semoule. Est-ce que vous prenez de la semoule très fine ou moyenne ? Alors, nous, c'est de la semoule fine. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du bouillon, ce qui fait vraiment le goût et tout, ce qu'on utilise, je vous donne juste un petit secret, c'est que déjà, les épices, nous, on les mouille nous-mêmes. Ah, d'accord. Et c'est quoi comme épices que vous utilisez ? Je crois que vous en demandez trop. Je crois qu'il va falloir aller à Caen pour goûter. J'ai essayé, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas savoir. Raisin sec ou pas raisin sec ? Ah oui, ça, c'est une vraie question. Nous, les raisins secs, on ne mélange pas avec. Nous, on reste vraiment naturel au niveau des légumes. Vous avez raison. Les carottes, les navets, le céleri, les pois chiches. Mais c'est vrai qu'après, nous, au niveau des raisins, on laisse ça à part vraiment au choix du client. Voilà, si vous les rajoutez par-dessus, c'est comme la rissa, c'est comme tout. Est-ce que, quand on vous parle de couscous poisson, vous tombez dans les pommes ou vous tombez ? Non, le couscous poisson est très bon, mais ce n'est pas notre tradition à nous. C'est ça. Nous, à la base, on est algériens. Après, c'est vrai que, comme je vous dis, dans chaque région, il y a des couscous différents. Est-ce que le Magdo est prendre un filet au fiche ? Ce n'est pas possible. C'est vrai, c'est ça. Quand on va en bas de l'eau, il faut prendre un Big Mac. Bon, mais Fetty, on aura bien compris qu'on ne saura pas tout sur le secret du couscous. Et donc, on va être obligé de faire le voyage. Vous saurez le goût dans l'assiette si vous voulez deux passages sur camp. Donc, on est au 25 rue Général Poulain. Ah, ben, vous inquiétez pas, on trouvera. Fetty, est-ce que vous malaxez la semoule avec du beurre rance ? Ça, la semoule, je ne peux pas vous donner plus de précision. C'est juste qu'on n'utilise pas d'huile, moi, la semoule. D'accord. Elle est préparée vraiment en plusieurs étapes. D'accord. C'est une particularité, c'est vraiment une semoule légère, moineuse, et qui rend aussi son goût un petit peu... Son goût qui est unique. Merci, merci beaucoup, Fetty. Merci, Fetty Gouba. Vous êtes restaurateur à Caen. Et rate. Ah !